Bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce vendredi, ça y est c'est vendredi 10 juillet 2020, 7h24, heure du Québec. Les États-Unis sont complètement, complètement, complètement abandonnés à eux-mêmes, sur plusieurs fronts. Donald Trump a eu besoin seulement de Donald Trump pour détruire ce qu'il avait dans son imagination, apparemment accompli, absolument zéro en quatre ans. Mais l'économie qui continuait sur une lancée qui était commencée depuis 2009-2010 avec la reprise suite à l'effondrement des marchés de 2008 et les trilliards de dollars encore une fois imprimés par la Banque fédérale. C'est toujours comme ça qu'on relance avec les trilliards et on relance ça toujours vers la Bourse, vers les banques et toujours les mêmes secteurs, les mêmes dirigeants de cette classe dirigeante-là. Bon, on avait quand même relancé une économie qui avait quand même un taux de chômage qui se rétractait et Donald Trump a juste poursuivi dans toute cette lancée-là avec la fracturation qui avait pris beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ampleur sous Barack Obama, ce qui a fait que les États-Unis sont devenus les premiers producteurs de pétrole et ça, on oublie souvent de le mentionner. C'est pas Donald Trump qui a accompli ça, c'est le travail des démocrates et même hier dans son discours, parce que Joe Biden a offert hier une prestation très intéressante pour sensibiliser et toucher l'école bleue, l'américain moyen, je vous en reparlerai puis je vous en donnerai des extraits un petit peu plus tard, c'est pas aujourd'hui, ce sera demain, Joe Biden a très clairement indiqué qu'il n'arrêterait pas la fracturation, il mettrait pas un frein à la fracturation, hein, cette méthode qui a permis aux États-Unis de développer ce marché pétrolier-là de façon spectaculaire, ça avait commencé sous Barack Obama, hein, donc Joe Biden a aussi dit, il n'est pas question qu'on enlève le financement au département de police, de toute façon ça concerne absolument pas le fédéral et c'est ça qu'il faut comprendre, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de toutes ces questions qui ont été politisées par Donald Trump, qui concernent absolument pas les pouvoirs du gouvernement fédéral, c'est les gouvernements locaux qui financent les départements de police et ils vont faire ce qu'ils veulent faire, comme ils veulent le faire, et le président des États-Unis n'a aucun pouvoir là-dessus, Donald Trump fait de la politique avec ça, politise, politise, politique, ne fait que de la politique, mais le gouvernement fédéral n'a aucun, aucun pouvoir sur les décisions locales, il fait de la politisation de tout parce qu'il pense que ça peut l'aider, mais les gens ne sont pas stupides, les gens savent très bien aux États-Unis que le fédéral n'a rien à voir avec ça, comme il n'a rien à voir avec la décision de retourner les enfants à l'école, comme le président l'a fait depuis deux, trois jours, politisez ça aussi, alors qu'il a abandonné le pays face à la pandémie, hier on a encore retrouvé des chiffres records, plus de 65 000 infections, depuis deux semaines on est passé de 40 000 à 65 000 et plus hier, le taux de mortalité augmente aussi dans plusieurs États, 35 États ont vu leur nombre de cas augmenter, on est au mois de juillet, et il n'y a rien, rien qui a été fait pour améliorer la situation, et c'est vraiment inquiétant avec l'automne qui s'en vient, qui devrait amener une deuxième vague, donc les États-Unis sont dans un étau, l'économie s'est effondrée grâce, et oui, à Donald Trump, qui en faisait sa fierté en abandonnant le pays face à la crise de la pandémie, bien, il y a eu comme résultat l'effondrement général de l'économie, et comment il pourra se remettre de ça, probablement jamais, il n'y aura pas assez de temps pour se remettre de ça, et c'est pour ça que Joe Biden va concentrer ses efforts sur la pandémie, sur un référendum, en faire cette élection-là, un référendum sur la gestion de Donald Trump de cette crise-là. Si j'en viens aux écoles, Donald Trump qui dit « je veux retourner les écoles en septembre, les étudiants en septembre », il parle des écoles publiques, mais il ne fait jamais mention des écoles privées. C'est encore là un vœu pieux, et c'est juste la politique. Donald Trump a toujours régné avec la division, et continue à essayer de régner avec la division, alors que ce pouvoir-là est encore là entre les mains des administrateurs locaux, c'est eux autres qui vont prendre la décision. Donald Trump n'a rien à voir là-dedans, le gouvernement fédéral américain n'a rien à voir là-dedans. Et c'est comme ça sur l'ensemble des sujets. Les pouvoirs fédéraux aux États-Unis sont très limités, très limités, et Donald Trump a essayé de se présenter comme quelqu'un, comme un empereur ou un roi qui pourrait changer le pays, mais on l'a vu sous Barack Obama, qui voulait transformer le pays, que ça ne s'est pas fait parce que les pouvoirs du président sont limités. C'est les gouvernements locaux qui ont presque l'ensemble de tous les pouvoirs législatifs. Donc, une fois que tu connais comment fonctionne le système américain, comment tu connais, quand tu connais comment fonctionne la politique américaine, tu es capable de faire la part des choses. Mais quelqu'un qui suit ça juste de loin, puis qui s'est intéressé à ça juste récemment parce qu'il s'est trouvé une affinité avec Donald Trump, il ne comprend pas ça. Et lui, il prend ça au sérieux, puis il est endoctriné, puis il ne comprend pas ce qui se passe. Et c'est normal parce que ces gens-là sont en ignorance. Mais le gouvernement fédéral américain a le président très, très peu de pouvoir, c'est très limité. Donc ça, c'est important vraiment de comprendre ça. Puis c'est surtout important de comprendre que les politiciens ne sont pas là pour améliorer la vie des gens. Ils sont là pour s'assurer que la classe dirigeante va garder sa domination et son pouvoir sur l'ensemble de la population. Et ça, c'est universel. Et c'est comme ça que toutes les structures gouvernementales fonctionnent dans tous les pays. Maintenant, on va aller voir ce qui se passe avec cette pandémie qui n'en finit plus. Et ce n'est pas un virus de la grippe, c'est quelque chose de vraiment plus virulent. Ça n'a rien à voir avec un virus de la grippe. Comme certaines têtes de linottes comme Alexis Cossette-Trudel du Québec, ici, que vous connaissez sûrement, a raconté pendant des mois. Lui, qui n'est pas un médecin, qui n'est pas un scientifique, qui est un bon à rien, comme tous les gens de son espèce, médiocre, bon à rien, qui vit dans un un ennemi parce qu'il s'est fait foutre dehors par sa femme. Ce sera à lui de vous dire pourquoi il s'est fait foutre dehors par sa femme. Moi, je le sais parce que j'ai des contacts avec des gens qui sont très près de lui. Mais ce n'est pas à moi de vous dire pourquoi il s'est fait foutre dehors par sa femme. Mais ça tendit beaucoup sur le genre d'individu qu'il est. Et gare à ceux qui prennent des avis d'Alexis Cossette-Trudel qui nous avait dit le 17 mars, c'est fini, l'hydrochloroxyne va nous sauver. La pandémie est finie le 17 mars. On est rendu le 10 juillet. Et ça va prendre probablement encore une autre année et demie à deux ans avant de s'en sortir. Donc, avant de prendre des avis de gens qui n'ont aucune idée de ce qui se passe dans le monde parce qu'ils sont complètement, complètement, d'abord, ignorants, ou dans le cas d'Alexis Cossette-Trudel, complètement manipulateurs pour se faire du capital politique et de l'argent parce qu'il n'est pas capable de se trouver une vraie job. C'est comme ça qu'ils se financent avec les moutons qu'ils suivent. Soyez prudents. C'est pas un scientifique, ça. C'est pas un médecin. Il n'y a aucune connaissance dans la science et la médecine. Le 17 mars, sur sa page Facebook, il disait « Ça y est, c'est fini. » C'est parce que là, on est rendu le 10 juillet, Alexis. Moi, je veux savoir qu'est-ce qui est fini. Ah oui, c'est vrai, c'est la fondation déjà de Stéphane Blais qui est finie. Apparemment, tout le monde est en train de le laisser tomber. Son avocat Guy Bertrand l'a laissé tomber parce qu'il a voulu se détacher d'une fraude. Plusieurs membres de son exécutif l'ont laissé tomber aussi, l'ont abandonné. Vraiment, vraiment intéressant. On peut voir ici Caroline Mayou, Fondation pour la défense des droits du peuple, et qui nous explique, puis je laisserai le lien pourquoi elle laisse tomber Stéphane Blais, un gars qui était un « loser » de carrière, un pseudo comptable, parce que s'il était vraiment comptable, il travaillait dans son domaine, puis il ferait un salaire décent, même un très bon salaire. quand t'es obligé de te rabaisser, puis t'envoyer à un niveau aussi bas que de nier une situation mondiale pour te faire du capital politique avec zéro connaissance, zéro intelligence, zéro crédibilité. C'est vraiment pathétique. Vraiment, vraiment pathétique. Il veut poursuivre la reine en plus. C'est parce que là, ils ont trouvé une façon, une méthode d'aller chercher, ils sont rendus à 400 000 $. Ils ont amené un avocat complètement corrompu là-dedans, aussi Galati, un autre moineau. Donc, il faut vraiment se méfier de ces gens-là. Vois-tu le genre d'individu, puis le genre de caractère que ces gens-là ont, sans aucune considération pour le monde, la population, ces gens-là continuent à raconter n'importe quoi parce qu'ils ont pensé que ça plaisait, ça a plu au début, mais là, on voit que ça plaît de moins en moins. Il y a de plus en plus de gens qui les laissent tomber, c'est sûr. Ils ont raconté n'importe quoi. Ce n'est pas un virus de grippe. Depuis que je suis retourné au travail, j'ai parlé à plusieurs infirmiers et infirmières qui m'ont dit non, parce que moi aussi, certaines fois, j'avais comme des doutes, même si pendant le mois de décembre, janvier, février, j'ai publié des images sur Patreon qui nous venaient de la Chine. Si vous voulez les voir, venez voir sur ma page Patreon, j'en ai marre, vous allez voir, c'est hallucinant. Le monde tombait comme des mouches, je ne suis pas un virus de la grippe. Et là, on voit que ce virus-là attaque les poumons, attaque les reins et aussi son incidence sur le cerveau. Ça n'a rien à voir avec une grippe. Puis de dire ça, c'est tellement, tellement du n'importe quoi. Puis si tu regardes tous les pays non-alignés comme l'Iran, le Venezuela et plein d'autres pays non-alignés qui ne sont pas dans le gouvernement mondial, tous ces gens-là ont appliqué les règles de confinement et encore plus sévèrement, et ont eu même des membres de leur gouvernement, on se rappellera de l'Iran au tout début de la crise, dont le vice-premier ministre, je pense qu'il avait été atteint, il était décédé rapidement. Si tu vois les pays non-alignés comme ça prendre les mesures aussi, sérieusement, c'est parce que ce n'est pas un coup monté, Alexis Cossette-Trudel. Lui, il pense qu'il y a un coup monté partout. Puis il ne sait même pas comment le gouvernement américain fonctionne, puis comment le système électoral fonctionne. Il était obligé de se faire mettre à sa place, à l'époque, dans les élections de mes mandats, par le candidat, imagine un autre loser, 10 défaites électorales, je pense, qui lui a expliqué comment fonctionnait le système du collège électoral, parce qu'Alex Cossette-Trudel ne le savait pas, puis il avait tellement été humilié qu'il était parti, il avait quitté l'émission comme un petit bébé en prétendant aller aux toilettes. Donc, les États-Unis publient un nouveau record de cas de virus quotidiens de plus de 65 000. Les États-Unis ont publié jeudi, donc hier, 65 551. Un nouveau cas de coronavirus, un record pour une période de 24 ans, selon un décompte de l'université Johns Hopkins. Le pays le plus durement touché au monde de la pandémie compte plus de 3,1 millions de cas, dont 133 195 décès. Il y a trois mois, Donald Trump disait, si on est capable de limiter les morts à 60 000, 80 000, ça voudrait dire qu'on a fait un bon travail. C'est parce qu'ils ont déjà doublé, ça veut dire qu'ils ont fait un mauvais travail. Le précédent record quotidien était de mardi avec plus de 60 200 cas en une journée. Les États-Unis ont vu une augmentation des infections ces dernières semaines, en particulier dans le sud et l'ouest. Et les experts en santé craignent que le taux de mortalité ne suive bientôt la même trajectoire. Et effectivement, on apprenait aussi hier que le taux de mortalité avait sensiblement augmenté. Et encore Donald Trump qui continue à s'opposer, à contredire le docteur Fauci. C'est vraiment, vraiment, c'est à se demander, c'était américain que tu vois ton président comme ça, qui a abandonné le pays, 53 millions de chômeurs, 50 % d'augmentation de faillite, les cas jour après jour qui deviennent des records en nombre, les décès qui commencent à augmenter. Plusieurs États du sud, comme la Floride, le Texas, l'Arizona, les hôpitaux sont débordés, les soins intensifs sont débordés. Puis tu as ton président qui est encore en train de contredire celui qui est en charge depuis plus de 30 ans, le spécialiste de tous les cas d'infection. Ça ne te rassure vraiment pas, mais vraiment pas. Et ce n'est pas comme ça que tu vas te sortir de la crise et remettre l'économie en marche. L'incidence, et ça c'est Jean-François, un infirmier qui m'a envoyé ça, je pense, en tout cas je sais qu'il est dans le domaine de la santé, Jean-François, un compatriote québécois. L'incidence de la COVID-19 sur le cerveau se clarifie. Des complications de la COVID-19 touchant le cerveau potentiellement mortelles, comme un accident vasculaire, cérébral, un délire, des hallucinations ou des lésions nerveuses pourraient être plus courantes qu'on ne le pensait initialement. Averti Mercredi, une équipe de médecins britanniques. Et ça, ça me ramène aux images que j'ai eues en quantité incroyable en décembre, janvier, février, que je publiais sur ma page Patreon, mon compte Patreon, où tu voyais les gens en Chine tomber dans la rue comme des mouches, dans les corridors d'hôpitaux comme des mouches, bam, ça devait être de complications. Cérébral. Les infections sévères à la COVID-19 sont connues pour comporter des risques de complications neurologiques, mais les recherches menées par l'Université College London suggèrent que de graves problèmes peuvent survenir même chez ceux présentant des formes bénignes. C'est pas un virus de grippe, Alex Cossette Trudel, qui raconte n'importe quoi de son petit un ennemi parce qu'il s'est fait de foutre dehors par sa femme. Puis un jour, il va falloir qu'il soit honnête envers ses abonnés et qu'il leur dise pourquoi il s'est fait de foutre dehors par sa femme. Habituellement, quand tu te fais foutre dehors par ta femme, c'est pas parce que tu la traite bien. L'équipe s'est penchée sur les symptômes neurologiques de 43 patients hospitalisés pour une maladie COVID-19 confirmée ou suspectée. Parmi eux, 10 cas de dysfonctionnement cérébral temporaire, 12 cas d'inflammation cérébrale, 8 accidents vasculaires cérébraux et 8 cas de lésions nerveuses. La plupart de ces patients atteints d'inflammation ont reçu un diagnostic d'encéphalomyélite aiguë disséminé, également appelé encéphalite post-infectueuse, une maladie rare généralement observée chez les enfants après des infections virales. Nous avons identifié un nombre plus élevé que prévu de personnes atteintes de troubles neurologiques qui n'étaient pas toujours en corrélation avec la gravité des symptômes respiratoires. L'étude parue dans la revue spécialisée Brain montre qu'aucun des patients diagnostiqués avec des problèmes neurologiques n'avait de coronavirus dans le liquide céphalo-rachidien. C'est ce qui suggère que le virus n'a pas attaqué directement leur cerveau. Étant donné que la maladie n'existe que depuis quelques mois, nous ne savons pas encore quel dommage à long terme la COVID peut causer. Notre Ross Patterson du Queen Square Institute of Neurology, les médecins doivent être conscients des effets neurologiques possibles car un diagnostic précoce peut améliorer les résultats sur la santé des patients. Vraiment, vraiment très inquiétant toute cette histoire-là. Ce n'est pas un virus de la grippe. Enlevez-vous ça de la tête. Si vous avez des gens et si vous êtes assez honnête pour parler aux gens que vous connaissez dans le milieu de la santé, ils vont vous le dire. Ce n'est pas un virus de grippe ordinaire. C'est pour ça que tu vois tous les pays se mettre sur leur garde, puis même les pays non alignés. L'Iran, là. Comprends-tu mon chambre? Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada